Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui je vais vous montrer une application pour le iPhone 4. Donc l'application c'est FaceBreak. Qu'est-ce que cette application-là permet de faire? Ça permet d'avoir le FaceTime en 3G. Donc qu'est-ce qui est bien? C'est que pas besoin de My 3G ou 3G Unrestrictor. Ça prend juste FaceBreak, puis ça coûte seulement 1,50, donc c'est pas cher. Pas besoin de payer, je sais pas c'est combien My 3G, mais c'est plus cher que ça, donc pas besoin de payer ça. Puis c'est ça, je vais vous montrer le fonctionnement puis comment d'enloader. Donc là je suis connecté en 3G, on va aller sur Cydia. Ça va faire le loading data. Donc une fois que Cydia est tout va, on peut aller dans l'onglet Search, puis on va marquer ici, dans la barre FaceBreak. Donc F A C E B R E A K. Donc FaceBreak, c'est de Big Boss. Donc vous l'écrivez comme ça ici, c'est la version 1.12. Donc l'application est payante, elle coûte 1,50. C'est ici comme sur le package. Donc c'est ça. Puis là vous avez de l'information, comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous faites installer, confirmer. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de relancer le Springboard, vous le faites. Puis ensuite vous n'aurez pas d'icône sur votre Springboard de votre iPhone 4, c'est normal. Donc on va aller dans les réglages. Puis on va descendre jusqu'à l'onglet FaceBreak. Puis si on clique là-dessus, ça se peut que vous, il soit à Off. Donc il faut le mettre à On. FaceTime on va à 3G, vous le mettez à On. Force FT Button, c'est pour forcer le FaceTime Button. Dans le fond, si vous ne l'avez pas, lorsque vous téléphonez, si vous le mettez à On, vous allez l'avoir. Ça va tout simplement forcer le bouton FaceTime à être là. Donc ça, vous le mettez à On, bien sûr. Puis ça va vous demander peut-être de relancer le Springboard quand vous allez le mettre à On. Vous relancez. Je pense que ça le fait automatiquement. Donc une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer que ça fonctionne. Si je vais dans Téléphone, là mettons que je vais appeler Bell en FaceTime. Là, c'est sûr qu'il n'a pas d'iPhone 4, mais je vais juste vous montrer. Si je clique sur FaceTime ici, ça va marquer ici FaceTime Over 3G On. Ça ne fonctionnera pas, c'est sûr, puisque ils ne sont pas valides pour le 3G. Mais vous avez vu quand même, si je clique rapidement, vous allez voir ici FaceBreak Over 3G On. Donc c'est ça. Ça fonctionne avec une connexion 3G. Donc pas besoin d'un Wi-Fi avec FaceBreak. Puis ça ne coûte pas bien bien cher. C'est seulement une S50. Donc c'est pas mal ça. C'était pour vous montrer l'application FaceBreak. Donc c'est ça. C'était iPhone 10HQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que j'aimerais mettre en ligne. N'oubliez surtout pas de visiter le site internet iPodetouchesupro.com. Merci beaucoup. Au revoir.